Sous-titrage ST' 501 Déployé dans l'hôtel de Cabrière Sabatier d'Espéran, l'actuel département des arts décoratifs du musée Fabre. Dans le contexte de l'histoire de la médecine, un pot de montre ou de monstre en vieux français est un chef-d'oeuvre de céramique à montrer, à exhiber, comme le nom l'indique. Ses objets illustraient toute la dextérité et le savoir-faire des artisans qui les ont produits. Aujourd'hui, ils sont assez rares et donc précieux. Ses pots varient de forme et s'ils ne contenaient pas les mêmes ingrédients ou préparation. Nous allons donc découvrir l'une de ces pièces exceptionnelles qui, par sa taille et son décor ostentatoire, met en avant les grandes compositions débitées dans les officines. Notre pot se présente comme un cylindre de 56 cm de haut pour un diamètre de 23. En bas, son pied et en haut, son col sont matérialisés par un léger rétrécissement, ou resserrement pourrait-on dire, en retrait donc de la pence d'environ 3 ou 4 cm. Il a deux ans symétriques en vis-à-vis, comme une paire d'oreilles, et un couvercle bombé, presque demi-sphérique, surmonté d'une figurine assise. Mais nous reviendrons sur ces détails plus tard. Le pot est façonné dans une terre cuite orangée, à peine visible, là où l'émail a sauté. Sinon, le pot est intégralement recouvert d'émail blanc et sa surface est tournée de décors peints dans une palette de bleu, obtenue avec le manganèse, un métal transformé chimiquement. Ce décor bleu sur fond blanc est lié à la mode des porcelaines de Chine, particulièrement en vogue au XVIIIe siècle. Nous avons saisi sa forme globale. Nous reviendrons sur les anses et le couvercle. Nous allons d'abord décrire les décors peints en bleu sur cette face, de faïence blanche. Plusieurs registres horizontaux, délimités d'un trait bleu, se succèdent du bas vers le haut et font le tour de l'objet à chaque fois comme des anneaux. En bas, juste au-dessus du disque, surligné d'un trait bleu que forme le pied, on sent le petit creux qui le sépare de la pence. Le bas de cette pence est tourné d'une bande de feuilles d'acrante, dressées les unes à côté des autres, formant une couronne de 4 cm de haut. Au-dessus se trouve le registre principal, comme un tableau encadré par la naissance des poignées. Il occupe la moitié d'une face, sur environ les trois quarts de la hauteur. On y découvre un paysage sommaire, constitué de fins traits bleus, plantés de petits bâtiments, d'arbres ou de fleurs schématiques. Il y a trois jeunes enfants, potelés, joufflus, nus, debout. Ils semblent jouer en faisant des gestes moqueurs. Au-dessus de cette grande scène, on voit un phylactère. C'est une sorte de banderole déroulée. Il y est inscrit Mitridate. C'est le nom du produit contenu dans notre peau de montre. Nous verrons de quoi il s'agit. Sur l'autre face, à l'arrière, deux personnages identiques aux trois premiers décrits se tiennent accroupis, dos à dos, et encadrent un écusson orné d'une fleur. Chacun tient dans sa main une petite fleur. Revenons à la face principale. Au-dessus du phylactère, on retrouve une frise d'Akante, de même hauteur que celle du bas, qui fait tout le tour de la pence qui va en se rétrécissant. C'est donc que cette frise marque le col de notre peau. Le couvercle n'est pas loin. Ce dernier est une sorte de demi-sphère, mais un peu aplati. Il est aussi décoré par une couronne de feuilles d'Akante sur son report. Au sommet du couvercle, dominant tout le pot, on trouve une figurine ressemblant à celle précédemment décrite. Mais cette fois, elle est modelée en trois dimensions. Le garçonnet d'environ 8 cm est assis, tout blanc, sur le couvercle. Ses cheveux, ses yeux et ses lèvres sont relevés d'un petit trait de brun de manganèse. Il semble lever le regard devant lui. Sur les côtés du pot, il y a donc deux poignées en symétrie qui permettent de le déplacer ou de le manipuler. Elles sont façonnées chacune avec deux boudins blancs entrelacés, tachetés de points bleus. Ces poignées doivent évoquer des serpents entremêlés. Elles démarrent au milieu de la panse, s'élèvent et retombent en dessinant une crosse, dont l'arrondi vient s'appuyer sur le col. Maintenant, un peu d'histoire. Dès le XVIe siècle, des récipients en grand format sont utilisés pour la conservation des produits emblématiques, en particulier la terriac, une sorte de préparation qui a la réputation d'une panacée. Mais notre pot, lui, aurait donc contenu l'antidote inventé par le roi de l'Antiquité, Mithridate VI, au 1er siècle avant Jésus-Christ, car il craignait l'empoisonnement. Au XVIe siècle, le médecin Laurent Joubert énumère les 44 ingrédients dissous dans le vin qui le composent. On trouvait ce produit à la foire de Bocquer, vendu par les apothicaires de Montpellier. Ces grands pots étaient parfois offerts par les manufactures en guise de gestes commerciaux pour gratifier le client d'une importante commande. Vus et admirés pour leur taille et leur silhouette, la qualité des ornements et les décors recherchés, ils deviennent l'enseigne des officines et jusqu'au XXe siècle, les pharmaciens les présentent parfois en vitrine, car ils symbolisent leur métier et attirent le regard des chalants. Ils sont surtout en céramique, plus rarement en verre, et varient donc de formes et de décors. A Montpellier, au XVIIIe siècle, il y avait surtout la manufacture de Jacques-Olivier, installée faubourg du Courreau. Olivier obtint pour sa fabrique le titre de manufacture royale en janvier 1725. Elle est active jusqu'à sa mort en 1743. Enfin, pour terminer, remercions le collectionneur Jacques Bousquet, amateur d'art et d'histoire, fin connaisseur de patrimoine languedossien, tant en peinture qu'en art décoratif, qui a réuni et enrichi une collection d'une grande rareté dans le domaine de l'apothécarie et qui a consenti à son dépôt au musée Fabre et à qui on doit admirer aujourd'hui ce magnifique pot de montre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !